Bonjour les amis ! Aujourd'hui, j'accueille encore une spécialiste. Vous savez, j'aime bien interviewer comme ça des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Et je sais que vous aimez ça aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie. Salut Marie ! Salut Antoine ! Bonjour tout le monde ! Alors Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce qu'on se doute bien évidemment que si je t'invite sur cette chaîne, c'est que tu travailles sur la voix. Mais est-ce que tu peux nous expliquer particulièrement comment tu travailles ? Quelle est ta spécialité ? Voilà, ce que tu fais dans la vie. Donc moi, je suis prof de chant. Donc je donne des cours en région nantaise et aussi en ligne par Skype. Et je donne des cours de chant TCM, donc la technique du chanteur moderne qui a été créée par Alan White. Qui est basée sur la physiologie et l'acoustique de la voix. Et puis je suis aussi spécialisée dans le jazz vocal. Donc c'est un style qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup chanter, que j'aime aussi beaucoup enseigner. Et puis c'est aussi, je développe aussi des formations autour du jazz vocal depuis un certain temps. En parallèle de mes cours, tout style de musique ouvert à tous. C'est vrai que j'essaye de développer ce côté jazz et l'improvisation aussi, le scat. Yes, là on entend parler justement de techniques un peu particulières. Et alors, j'avais envie de te demander parce que c'est quelque chose que les gens demandent souvent en commentaire dans les vidéos, quand je parle des fois des différents styles. C'est est-ce que les chanteuses et chanteurs de jazz, ils sont comme nous ? Est-ce qu'ils sont spéciaux ? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, être tombé dedans quand on est petit ? En gros, est-ce que tout le monde peut aborder ce courant musical ? Donc, la réponse est sûre que oui, tout le monde a le droit de chanter du jazz. Et moi, je ne suis pas du tout née dans le jazz. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en conservatoire. J'étais étudiante au conservatoire de Saint-Nazaire pendant de nombreuses années. Et je suis passée par l'apprentissage classique et puis aussi après l'apprentissage du jazz dans différents ateliers. Et puis, j'avais une copine qui était saxophoniste. À l'époque, je ne chantais pas trop en fait, je faisais de la foule traversière. Et je commençais juste à chanter comme ça pour moi dans mon coin. Et j'ai démarré les ateliers de jazz parce que c'est une copine qui m'a dit « Tiens, on va aller essayer les ateliers de jazz, ce sera plus facile à deux. » Et donc, voilà, finalement, à la base, je ne venais pas du tout du jazz. Et j'ai commencé à étudier du jazz à 14 ans. Tout ça pour dire qu'effectivement, tout le monde peut s'y mettre en fait. Tout le monde peut chanter du jazz. Après, c'est une histoire de comprendre les codes de ce style-là comme toute musique en fait. Pour réussir à le chanter de manière crédible et que ça sonne jazz et que ça ne sonne pas pop peut-être quand on chante du jazz ou lyrique. Oui, c'est important ce que tu dis parce que finalement, chanter, on connaît, il y a une physiologie, il y a le corps qui se met en route, on produit un son. Mais c'est vrai que d'un style à l'autre, si on commence à chanter un morceau de métal avec une voix lyrique, ça va être un peu étrange. Je crois qu'il y a des courants musicaux qui le font maintenant. Mais pour le jazz, tu es d'accord qu'il y a quand même des codes. Je dirais au-delà de la partie peut-être théorie musicale, harmonie et type d'accord qu'on va utiliser. Mais au niveau de la voix, ça ne sonne quand même pas pareil. Oui, du coup, il y a des choses qu'on va mettre en place pour tout le monde, pour tout style. Et puis après, il y a effectivement des choses dans le son qu'on va aller chercher. Même s'il y a beaucoup de chanteuses et de chanteurs de jazz qui sonnent très différemment dans leur voix, il y a des choses qu'on peut retrouver et qui sont plus accentuées chez certains que chez d'autres. Notamment, le truc qui me vient en premier, c'est par exemple le vibrato. C'est quelque chose qu'on me demande souvent. Mais souvent, il y a un vibrato particulier dans le jazz qui peut des fois ressembler à celui qu'on peut retrouver en R&B aussi, je trouve. Donc, c'est un vibrato qui est un peu rapide en fin de phrase, qui peut sonner jazz. Alors, ce n'est pas systématique que c'est tout le temps comme ça, mais c'est souvent chez les chanteuses de jazz comme Sarah Vaughan ou Lafitte Gérald, pour parler des plus grandes, enfin des plus connues en tout cas, qu'on entend ce petit vibrato de fin de phrase. Et dans le jazz, il y a un son à développer pour que ça sonne plutôt jazz. Et il y a aussi une histoire de rythme, de phrasé en fait, comment on phrase le texte. Et d'ailleurs, en fait, le jazz, il y a beaucoup de standards de jazz qui viennent de la comédie musicale et qui ne sont pas du tout chantés en jazz comme en comédie musicale en fait. Il y a un côté beaucoup plus, peut-être presque, on peut dire imprécis dans le jazz, un peu plus crade, si on peut dire, si on peut dire des mots comme ça. Mais il y a un côté un peu jazz déjà en fait, c'était le jazz en fait, le mot jazz. Il y avait un côté un petit peu, je ne sais plus, je cherche le terme, mais nonchalant en fait. Et donc, ça se retrouve aussi dans la voix, même si on peut, souvent les gens disent que c'est quand même assez classe, on peut faire des termes différents. Mais si on compare ça de la comédie musicale, il y a des choses dans l'articulation qu'on ne fait pas pareil en jazz qu'en comédie musicale. Je m'éguerre peut-être un peu. Non, mais c'est intéressant de comprendre qu'en fonction des styles, il y a des codes finalement à utiliser. Et c'est vrai que c'est un peu une blague de musicien, tu sais quand des fois tu joues, il y en a qui se trompe ou qui font un accord, qui part un peu dans une impro un peu louche. Il dit non, non, mais je fais du jazz. C'est vrai. En fait, on peut tout mettre dans le jazz. Et pourtant, comme tu disais, il y a ce truc-là où en fait, parce que ce côté peut-être de nonchalance et pourtant, on s'aperçoit et toi, tu t'en aperçois certainement au quotidien avec les chanteuses et chanteurs que tu accompagnes, c'est qu'en fait, ça demande une sacrée technique pour chanter du jazz. Ce n'est pas juste je vais faire un peu n'importe quoi et puis ça sera du jazz. C'est quoi les difficultés que rencontrent les gens que tu accompagnes ? Alors, ça dépend du niveau de la personne. Mais si on part de quelqu'un qui quand même déjà a la voix en place, on va dire, qui quand même arrive à sortir sa voix facilement, les difficultés que je vois que rencontrent les gens quand ils viennent d'un autre style, c'est le phrasé et le rythme en fait. C'est le fait de swinguer en fait. Après, il y a plein de courants de jazz. Mais si on parle du swing, effectivement, il y a beaucoup de chanteuses ou de chanteurs qui ne swingent pas en fait. Et donc, si on veut que ça sonne jazz, il faut vraiment travailler le rythme. En fait, en plus de la voix, il y a aussi le travail de la voix aussi à faire. Et si on parle d'un débutant en fait qui ne maîtrise pas encore sa voix, il y a déjà construire la voix, déjà être capable de sortir sa voix facilement. Et puis après, on va aussi essayer d'apprendre certainement en même temps un peu, si c'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire que du jazz, en même temps à taper en fait le deuxième et quatrième temps, la mesure de quatrième temps en même temps qu'on chante. Et puis, voilà, à développer des effets plus tard aussi. Mais pas tout en même temps. C'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir différencier aussi qu'est-ce qui appartient à une fondation de la voix en fait et qu'est-ce qui appartient au style aussi. Pour ne pas se retrouver comme finalement tout cet enseignement qu'on peut avoir depuis des siècles autour du chant lyrique et les gens se retrouvent coincés après quand ils veulent chanter un autre style avec des aigus trop lyriques. Et donc, moi, c'est vrai que dans mon parcours vocal, j'ai été aussi coincée dans ce problème. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi apprendre à un débutant qu'est-ce qui appartient à la technique vocale et qu'est-ce qui appartient au style en fait, au style jazz en fait. Pour ne pas après se retrouver si la personne a envie de chanter de la pop un jour ou du rock, se retrouver coincée et pouvoir que sonner jazz quoi. Oui, il y a ce côté un peu tronc commun de comment j'apprends à gérer ma voix et puis après dans les techniques plus avancées, comment je vais sonner de telle couleur, sonner jazz. Et là, on en arrive déjà dans de la configuration avancée au niveau du son. Oui, et ça veut dire que c'est vrai que si on est bloqué par exemple, il y a beaucoup de voix mixtes en jazz en fait, énormément de voix mixtes. Et si on est bloqué, qu'on n'arrive pas à maîtriser son souffle, on ne pourra pas sortir une voix mixte facilement, donc on ne pourra pas se sonner jazz. Voilà. Ou si, oui, il y a des tensions trop importantes dans la mâchoire ou la langue, on ne va pas avoir accès aux vibrato facilement. Donc, il y a des choses à mettre en place avant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui commencent des fois, ils veulent faire du jazz et puis ils s'arrêtent parce que finalement, ils voient qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire. Ah oui. Voilà. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Oui, c'est vrai que quand on écoute du jazz et ça paraît des fois tellement facile pour les chanteuses et les chanteurs qu'on entend, c'est vrai qu'on pourrait tenter de se dire, tiens, ça, c'est peut-être quelque chose de plus facile à mettre en place. Alors qu'en fait, finalement, derrière cette apparente facilité, il y a énormément de maîtrise du geste pour que justement, ça sonne de telle manière. Ça, c'est vrai que c'est… Bon, ce n'est pas pour décourager les chanteurs et les chanteuses. C'est plutôt un encouragement dans le sens où, comme tu le disais, toi, tu ne viens pas du monde du jazz et c'est quelque chose que tu as appris. Et en plus, avec toute la technique vocale que tu as pu apprendre aussi, finalement, la traduction de pourquoi ça sonne jazz, parce que je fais peut-être ceci avec ma langue, parce que peut-être ceci dans la résonance, je travaille ça et ceci, cela, là, ça, c'est vraiment un gros atout parce que ça veut dire que finalement, quelqu'un qui va apprendre dans le bon sens, il va pouvoir sonner jazz, même s'il ne vient pas du tout de ce monde-là. Oui. Et puis moi, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris grâce à la technique du chanteur moderne que j'ai commencé en 2008. et bien avant, en fait, je n'avais pas les mots, en fait, ou les connaissances, en fait, pour déterminer qu'est-ce qui était jazz, qu'est-ce qui n'était pas jazz. Oui. Même dans mes études au conservatoire, on ne me l'a pas appris. Enfin, en tout cas, pas de cette façon aussi claire et en tout cas, ce qui me parle. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Tu rebondissais sur le fait que finalement, le fait d'avoir réussir à traduire en technique vocale ce que tu avais appris dans le jazz, ça offrait la possibilité à tout le monde finalement de pouvoir s'y mettre, en fait. Oui. Oui. C'est vrai que du coup, ça permet, quand tu sépares en fait la technique des choses esthétiques qu'on peut faire avec la voix, tu peux te permettre de chanter dans plein de styles. Mais par contre, effectivement, ça demandera énormément d'assiduité et de ne jamais lâcher. Mais pour réussir à chanter ce style-là, voilà, c'est sûr que je suis plus allège à chanter du jazz, même si je maîtrise d'autres choses, parce que je le chante beaucoup et j'en écoute beaucoup, que chanter du rock. Même si je peux faire un son qui va sonner rock, mais forcément, ce n'est pas le style que je maîtrise à la perfection. C'est le même jazz. On peut toujours se perfectionner encore plus. Oui, c'est un truc que je dis souvent aux chanteuses et aux chanteurs, c'est écouter la musique que vous voulez chanter. Parce que des fois, ça paraît peut-être logique, mais si tu n'es pas passionné par un style et que tu n'en écoutes pas régulièrement, ça sera plus compliqué d'arriver à décoder ce qui se passe vraiment dans cette musique. Oui. Oui, et puis en fait, en plus, en tant que chanteur, on est très sensible à ce qu'on entend. Il y a énormément de chanteurs qui procèdent par imitation et ça marche super bien. C'est pour ça que du coup, écouter, effectivement, comme en tant que chanteur, on imite facilement, si on écoute beaucoup, on imite encore plus et donc on comprend encore plus de trucs. Il y a des fois des gens qui arrivent et qui chantent du jazz sans l'avoir appris déjà vraiment bien en fait parce que leur façon d'apprendre aussi par l'imitation, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour eux aussi. Et puis, c'est vrai que c'est une musique qui n'est pas forcément écrite à la base. En fait, il y a des partitions qui existent, mais ce n'est pas une musique. Pour moi, la partition, elle est là juste pour nous aider à communiquer avec les musiciens. Mais du coup, effectivement, l'idée le plus importante, c'est effectivement d'écouter et pas que des chanteuses et des chanteurs, mais aussi des instrumentistes. Il y a aussi cette grande part dans le jazz, c'est de développer aussi tout ce qui est les connaissances qu'il y a de partage avec les musiciens en fait, comprendre en fait ce qui se passe un petit peu sans forcément devenir hyper bon en harmonie ou être très fort en rythme. Mais juste plus en fait on écoute aussi ce qui se passe derrière le chanteur ou la chanteuse ou l'instrumentiste, mieux on chante plus. Le jazz, mais je crois que c'est valable dans tous les styles de musique. Mais c'est vrai que c'est une musique qu'on voit rarement des gens avec un karaoké derrière. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté qui est vraiment démultiplié dans le jazz, ce côté d'interaction où je peux me nourrir de ce que fait le collègue. Et tiens, il joue tel accord et tel... Ah oui, tiens, ça me donne une idée pour mon impro et ça, machin. Et oui, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment ce truc en plus, qui existe aussi dans les styles de musique, mais là qui est vraiment exacerbé dans le jazz ? Oui, même par rapport au fait de chanter un thème, par exemple une mélodie, comme dans le jazz, on va s'autoriser, et c'est presque une obligation, de changer les mélodies et les rythmes. Parce que, prenons, je ne sais pas, Summer Time ou Fly Me To The Moon, ça a été joué et chanté par des milliers de musiciens et de chanteurs. Et si tout le monde avait pris la partition et chantait ce qui était écrit sur la partition, ça aurait été d'un an demi. Et en fait, le but, c'est de, à chaque fois qu'on reprend un standard de jazz, c'est de pouvoir le revisiter comme un pâtissier qui revisite, on part souvent de ça en pâtissier aussi, de revisiter. En fait, en jazz aussi, c'est de revisiter le standard et pouvoir se l'approprier. Et donc, quand tu chantes du jazz, tu peux changer les paroles, tu peux changer les mélodies, tu peux même la changer tellement que presque à la fin, tu ne sais même plus si c'était vraiment Summer Time ou autre chose. Et tu peux changer le rythme. Et à chaque fois que tu vas changer quelque chose, si tu joues avec des musiciens, ils sont censés interagir avec ce que tu fais. Donc, si tu proposes un rythme, une syncope, je ne sais pas, mais un, deux, trois, quatre, ça me taille ! Peut-être la batterie peut faire... Oui, elle peut répondre en fait. Appuyer ce que tu fais, oui. Et c'est vraiment particulier dans cette musique, il y a vraiment une interaction avec les musiciens ou le pianiste. Si le chanteur va faire entendre une note qu'il a consciemment voulue, inconsciemment, et le pianiste ou le guitariste va aller enrichir son accord pour que ça marche avec le chanteuse et le chanteur. Donc, ça veut dire qu'aussi le pianiste ou le guitariste, il doit aussi avoir un certain savoir-faire là-dedans pour accompagner le plus justement possible le chanteur ou l'instrumentiste qui joue le thème. Oui, je vois ça un peu moi comme un tableau collectif qu'on peindrait où tout d'un coup, il y en a un qui trouve une couleur dans le pot de peinture et il dit, regarde, j'ai trouvé un verre là qui est bien particulier et puis il donne ça au pianiste. Puis le pianiste, il fait, mais moi avec ce verre-là, regarde, je peux te faire un peu de... C'est ça. Et après, on invente un tableau. Et ça fait une version complètement unique en fait. Ça vient de comment le soliste fait, chante son morceau, l'interprète avec les outils qu'il a hors sa possession et comment aussi les musiciens vont interagir. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident d'ailleurs de travailler seul avec un playback derrière parce que quand tu travailles avec un playback, il n'y a pas l'interaction. Et donc, ça ne nourrit pas forcément le discours. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec des musiciens dans ce style-là, mais dans d'autres aussi en fait, pour que la musique continue à pertenir. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit maintenant dans les applications, parce qu'il y avait avant des applications simplement de karaoké, maintenant, il y a des applications où tu peux chanter avec une autre personne. Il y a cette idée aussi de recréer aussi une connexion comme on peut avoir dans le jazz. Alors, c'est rigolo parce que, par exemple, c'est vrai que des fois, des chanteuses, des chanteurs disent, mais moi, j'aimerais bien avoir la partition du morceau parce qu'il y a un peu ce format qu'on a eu, pour certains, ceux qui sont venus du conservatoire, où il y a la partition et tu chantes la partition. Alors, c'est vrai que ça a une grosse utilité quand tu chantes un opéra, qu'il y a 120 musiciens sur scène, ça a une grosse utilité que chacun suive la partition, sinon, ça va devenir n'importe quoi. Mais à l'inverse, dans le jazz, on a cette grande liberté, même c'est presque une obligation, comme tu disais, d'aller explorer. Mais pour explorer, ça veut dire aussi qu'il faut maîtriser quand même ce qu'on fait. Il faut que, surtout quand on chante, sinon, à un moment, on va se retrouver à faire peut-être un peu n'importe quoi où on ne sait pas trop ce qui va sortir. Et je voulais te demander justement par rapport à ça, des conseils que tu pourrais donner à un débutant dans le jazz, c'est-à-dire quelqu'un qui chante déjà, mais qui aurait envie d'aller explorer ça. Et juste avant, les amis, si vous connaissez, si vous avez des amis justement qui s'intéressent au jazz, vous avez peut-être discuté de ça, dire, tiens, et toi, le jazz, tu ne t'y mettrais pas ? Oui, mais c'est peut-être dur. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo parce que Marie, là, va vous donner des conseils, va nous donner des conseils justement pour aller découvrir le jazz comme ça en première approche par vous-même. Oui. Donc, du coup, moi, un premier conseil que j'aurais envie de dire, ce n'est pas un conseil vocal, c'est un conseil de rythme. Alors, j'ai fait d'ailleurs des vidéos là-dessus. C'est en fait apprendre à taper sur les deuxièmes et quatrièmes temps de la mesure à quatre temps pendant que vous chantez. Comment ça, comment ça ? On ne tape pas sur le 1 comme ça ? 1, 2, 3, 4, 1... Alors, il faut savoir faire ça en premier parce que forcément, il faut que ce soit carré. Mais disons que dans la mesure à quatre temps, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, notre cycle de quatre temps qui revient à chaque fois au même moment. Dans la mesure à quatre temps, tu as les temps forts qui sont les premiers et les troisièmes temps et les temps faibles qui sont les deuxièmes et quatrièmes temps. En jazz, qui donne le côté dansant, chaloupé, swing, c'est parce qu'en fait, la batterie et les musiciens aussi, quand ils jouent, ils s'appuient sur les temps faibles. Donc, les deuxièmes et quatrièmes temps. Ils ne deviennent pas des temps forts, ils restent des temps faibles. Mais c'est parce qu'en fait, on vient aller les accentuer quand on chante ou quand on joue qu'on arrive à faire grouver l'histoire. C'est-à-dire que si je fais un exemple, mais voilà, donc pour un débutant, c'est ça. L'idée, c'est d'apprendre à taper sur les deuxièmes et quatrièmes temps parce que ça va changer votre manière de chanter, en fait, les thèmes. Voilà. Sans forcément les exploser et en faire quelque chose d'hyper complexe. Mais juste, si on prend une phrase et je vais faire « Fly me to the moon » par exemple. « Fly me to the moon » par exemple. Donc, si je tape sur les quatre temps. Oui. « Fly me to the moon and let me play among the stars. » Déjà, je tape les quatre temps. Déjà, il faut être capable de faire ça. Oui. La première étape. Après, deuxième étape, je ne vais taper que les premiers temps et le troisième temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. « Fly me to the moon and let me play among the stars. » Ok, c'est en place, mais on peut s'apercevoir que ça ne swing pas tant que ça. Même si j'ai l'habitude de chanter du jazz. C'est ce que fait souvent le public, quand il tape dans les mains, souvent il marque ces temps-là. Voilà, parce qu'il n'y a pas la culture en France. Il n'y a pas la culture de taper le deux et quatre comme en jazz ou en gospel par exemple. Ou dans les musiques qui groovent un peu comme ça ou qui swingent. Donc, maintenant, si je fais la démonstration en tapant les deuxièmes et quatrièmes temps. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. « Fly me to the moon and let me play among the stars. » Déjà, quand je le chante, j'ai envie d'aller phraser autrement par rapport à ma pulsation. Il y a un rapport entre la mélodie et la pulsation. Au début, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui sont conditionnés pour taper soit tous les temps, soit les un et trois. Parfois, il y a aussi des gens qui ont du mal à taper les temps. Donc, ça, c'est important de savoir le faire. Oui. Du coup, ça va améliorer pour le jazz, mais pour tout style. Oui. J'ai envie de dire. Et après, effectivement, souvent, j'ai beaucoup de gens qui chantent déjà et qui, en fait, ça ne swing pas parce qu'ils tapent les un et trois en fait. Voilà. Ils n'arrivent pas à taper les deux et quatre. Et à partir du moment où ils commencent à taper les deux et quatre, même si c'est difficile au début parce que c'est une nouvelle habitude d'apprendre, juste de commencer à le faire et déjà dans leur voix, ça sonne différemment parce que tu ne vas pas placer en fait ta voix de la même façon quand tu tapes le premier et troisième temps ou quand tu tapes le deuxième et quatrième temps. Je ne sais pas si ça s'entendait dans l'exemple. Oui, c'est super que tu donnes ce conseil-là. Moi, ça me fait plaisir parce que j'ai toujours du mal à faire travailler ne serait-ce que juste la pulsation aux chanteuses et aux chanteurs parce qu'ils disent oui, mais bon, c'est bon, c'est les musiciens qui s'occupent de ça. Et là, tu expliques bien que si tu ne maîtrises pas non seulement la pulsation, mais en plus une complexité de pulsation qui est plutôt d'appuyer le 2 et le 4, ça sonnera jamais la jazz quoi. Oui. Et puis c'est valable pour d'autres styles de musique en fait, le funk, la sol, la pop, même la pop, c'est vrai que c'est, on va dire, mis à part la musique classique ou les musiques du monde peut être où il y a des trucs encore plus complexes. ce serait uniquement et bien savoir taper les deuxièmes et quatrièmes temps et même être à l'aise avec sa pulsation, ça apporte énormément de choses dans la voix. En fait, on m'a fait remarquer ça. J'ai passé un casting il y a quelques temps, il n'y aurait pas qu'à l'émission. Ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave, c'est une expérience. Mais on m'a demandé, si je ne rappais pas en fait, on m'a demandé est-ce que tu rappes? Et j'ai dit non, je scatte parce qu'on m'a dit que j'avais un bon groove en fait, mais c'était passé par le travail du jazz. Je pense que même les rappeurs, en fait, s'ils sont à l'aise avec leurs pulsations, ça va aussi apporter une dimension différente à leur rap ou leur slam ou leur chant. C'est la première chose, bosser sa pulsation et son swing en appuyant justement le deuxième et le quatrième temps. Donc là, il y a déjà un petit peu de boulot. Et on peut le faire en écoutant des chansons. On peut mettre un standard, déjà trouver les cas de temps, si c'est un cas de temps. Et puis après, s'amuser à taper deux et quatre juste en écoutant « curtailing » ou n'importe quelle chanteuse ou chanteur ou un saxophoniste. Ok. Quelle autre astuce, quel autre conseil tu pourrais donner comme ça à quelqu'un qui voudrait découvrir le jazz vocal ? Donc après, déjà maîtriser quand même les règles spécifiques, enfin les règles, entre guillemets, mais pour émettre sa voix confortablement. Oui. Parce que forcément que quelqu'un qui aura travaillé sa technique vocale, il sonnera toujours de manière plus crédible que quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec sa voix. Oui. Donc du coup, moi je pense que quand même dans le jazz, le relâchement de la paroi abdominale, j'ai envie de dire que celui-là est important. J'y pense parce que si on veut par exemple improviser à la voix, souvent quand on improvise, cette zone, en fait, la paroi abdominale, elle vient souvent se tendre. Donc du coup, en fait, c'est important de vérifier que ça se relâche entre les phrases et qu'on est… Parce qu'aussi dans le jazz, on peut changer les mélodies, les rythmes et tout ça, on peut vite être emballé dans le flux de ça et se retrouver un peu comme ça, avec la tête qui avance, le corps un peu recroquevillé, la paroi abdominale contractée. Donc, on peut essayer de faire des… Et chercher une respiration silencieuse, ça peut nous indiquer… Oui. Ça ne le fait pas. Mais souvent, quand il y a une respiration silencieuse, ça nous indique qu'en bas, le ventre… Je ne sais pas si on peut voir, mais… Je me remercie, mais c'est plus près. J'essaie de pouvoir relâcher la paroi abdominale entre les phrases. Donc, si je fais… Fly me to the moon and let me play among the stars… Voilà. Du, 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 du… Du, 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 du… Je vais vérifier que je relâche toujours ici parce qu'autrement, du coup, ça sort moins bien la voix. Oui, c'est vrai que ça… Je me suis aperçu que… Par exemple, des chanteuses, des chanteurs qui chantent par habitude des morceaux qui sont très carrés, ils placent les respirations parce que par le fait, le texte, voilà, on sait qu'on respire là. Et en fait, c'est très simple. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils maîtrisent leur technique de respiration parce que quand justement, en répétition, ils sont pris au dépourvu parce que finalement, on a renchaîné deux fois le refrain ou je ne sais quoi… Là, c'est la catastrophe. Et comme dans le jazz, comme tu dis, si on improvise, on peut aller plus loin. Tout d'un coup, on peut se lancer dans une phrase plus longue et que tout ce n'était pas prévu. Et si tu ne maîtrises pas ta technique de respiration, là, ça ne va pas marcher. Oui. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidée, en tout cas, d'inclure ce relâchement de parole biéminale de façon un peu ludique dans mes scates, en fait, pour vérifier que je relâche toujours. Et ça m'a libéré même un peu pour avoir plus de virtuosité aussi. Oui. Pour aller plus vite. Ça a libéré pas mal de choses, en fait. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est déjà deux super conseils. Donc, le premier, le travail de la pulsation et du swing. Le deuxième, c'est de bien travailler sa technique de respiration, avoir une technique d'inspiration efficace en relâchant vraiment la paroi abdominale, en le faisant aussi le moins bruyamment possible pour éviter l'effet comme ça, là. Voilà. La fin d'une grande phrase. Et là, voilà. Le morceau est fini. Ils vont se coucher. Peut-être un troisième conseil par rapport à ça. On en discutait juste avant cette interview. Tu me parlais de la liberté que pouvait apporter ce style. Alors, oui. En fait, c'est tout le travail autour de l'improvisation. Donc, on peut appeler SCAT si on veut. Mais l'improvisation, c'est inventer des mélodies, des rythmes, un peu comme un compositeur qui n'écrira jamais sa partition. Mais du coup, improviser des mélodies et des rythmes. Et plus on travaille ça, on peut le travailler donc le plus facile, l'accès le plus rapide à l'improvisation, c'est d'improviser. Non, mais en fait, il y a plein de façons d'accéder à l'improvisation. Mais celle pour les chanteurs, en fait, en tout cas, que je trouve qui est la plus facile, c'est tu apprends, tu pars d'une mélodie que tu connais bien et tu rends tu remplaces le texte par une onomatopée. Ouais. Donc là, je suis restée sur Fly Me To The Moon. Mais du coup, si au lieu de faire le texte de Fly Me To The Moon, ça veut dire quand même qu'il faut connaître la mélodie bien. Voilà. Et après, tu t'amuses à remplacer le texte par une onomatopée. Je conseille le Doux, qui est quelque chose qui marche tout de suite. Doux, 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 doux. Et puis après, si on veut s'amuser à aller plus loin, on peut s'amuser à faire des nuances. Sans forcément changer la mélodie, mais juste. Doux, 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 doux. Et s'amuser à les nuances et les zénomatopées. Et après, commencer à aller changer les rythmes, faire disparaître des notes. Et là, ça commence à ressembler à une impro. Yes, extra. Oui, oui, vous comprenez les amis là que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Rien que là, dans les trois conseils que nous a donnés Marie. Donc, je résume. Le premier, c'est de bien bosser votre swing. Ça veut dire maîtriser la pulsation et du coup, pouvoir accentuer le deuxième et le quatrième temps au lieu du premier et du troisième sur vos mesures. Bosser vos techniques de respiration pour être sûr de votre coup et pouvoir chanter à la rigueur sans limite vos traits. Et puis, le troisième, c'est d'aller commencer à explorer l'improvisation, sortir de la partition, aller explorer un peu, sortir des sentiers battus. Rien que ça, pour mettre en place ça, vous avez déjà un petit peu de boulot. Ce que je te propose Marie, c'est qu'on fera peut-être… Dites-nous en commentaire les amis si ces techniques vous intéressent. Si c'est le cas, on fera peut-être une vidéo spécialement un peu sur le SCAT puisqu'on a parlé de ces techniques un petit peu au lieu de cette vidéo. Je pense que ça sera intéressant. Alors, on verra. Dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Marie, je voulais te demander aujourd'hui, pour les gens qui regardent cette vidéo, tu enseignes, tu coachs, comment les gens peuvent te retrouver ? Je sais que tu as une chaîne YouTube. Est-ce qu'ils te contactent par Internet ? Dis-nous comment on peut travailler avec toi ? Effectivement, vous pouvez déjà aller voir ma chaîne. Marie Millot chante Jazz et SCAT. Il y a des conseils sur la voix en général, mais aussi des choses approfondies sur le jazz. C'est un premier moyen de voir un peu mon travail. Et puis après, pour les gens qui souhaitent en savoir plus sur mes cours, sur mes formations aussi, en ligne, par Skype ou par d'autres moyens. Il existe maintenant plein de moyens de donner cours en ligne ou en région nantaise, sur les stages que je fais. Ils peuvent aller me contacter sur mon mail simplement mariemillot.com et aller voir mon site mariemillot-prof.com. Si vous tapez mon nom, vous trouverez facilement. J'ai mon petit compte Instagram aussi maintenant. Je suis sur les réseaux sociaux. On mettra dans la description, on vous mettra un lien. Comme ça, vous aurez toutes les coordonnées de Marie pour pouvoir la contacter. Donc, des cours individuels, ça c'est possible. Et aussi au format stage en petit groupe. Oui, voilà. Donc, effectivement, d'ailleurs, il y a un stage qui a lieu en 2020 sur deux week-ends autour de la découverte du jazz. Alors, il y a de la technique vocale aussi toujours. Et il y a aussi la découverte de standards de jazz, de l'improvisation. Donc, il y a ce stage-là. Et il y a aussi une formation que je fais cette année. Bon, ben là, elle est commencée. Mais elle sera certainement renouvelée chaque année. Ou justement, avec un petit groupe de chanteurs, eh bien, on apprend à chanter le jazz et à skater. Et voilà, des choses là-dessus. Et puis, voilà. Et je cherche aussi, enfin, je continue à essayer de développer des choses comme tu peux faire aussi, Antoine, autour du développement de formation en ligne. Donc, là, j'ai un cursus autour du SCAT qui est en cours d'élaboration. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Là, il faut que j'ai réussi à le finaliser. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, les gens qui sont plus loin, c'est aussi un moyen qui devrait être possible d'ici quelques mois. Ça marche. Je vais en mettre tout ça dans la description. Donc, en fonction de quand vous verrez cette vidéo, peut-être qu'il y a des dates de stage qui seront passées, mais vous aurez toutes les coordonnées de Marie. Donc, vous n'aurez qu'à lui demander tout simplement ce qui est possible de faire. Merci beaucoup, Marie, pour cette interview. Alors, on va voir. Dites-nous en commentaire. Si cette thématique vous intéresse, on refera une vidéo avec Marie pour vous donner envie, peut-être, de commencer à explorer le SCAT et puis de poursuivre après avec sa formation. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous le savez. Voilà. Ça m'encourage à trouver comme ça d'autres spécialistes comme Marie qui peuvent vous aider dans votre technique. Oui. Et puis, merci beaucoup Antoine aussi de me faire cette interview sur ta chaîne. Et puis, je pense que c'est vraiment très intéressant parce que j'ai regardé aussi les autres interviews que tu as pu faire. Et je pense que ça apporte de la valeur aussi à ton travail et aux nôtres. Et c'est vraiment super d'avoir ça. Donc, abonnez-vous aussi à la chaîne d'Antoine. Continuez. Merci, Marie. C'est super, ton travail. Merci, Marie. À bientôt, les amis. Prenez bien soin de votre voix. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous.